Alors, là déjà, il y a un truc qui me perturbe, c'est que la fenêtre n'est pas centrée. Ah, elle ne peut pas être centrée en fait, mince ! Je suis en train de réfléchir du coup. Bon, de toute façon, on va supprimer, voilà, comme ça. Alors, on ne va pas se prendre la tête. Voilà, je vais mettre ça. C'est le truc que j'ai téléchargé, du coup, ça fait comme une commode. Une salle même commode, je trouve ça assez mignon, il faut le dire, c'est assez mignon quand même. Du coup, je voulais mettre un truc suspendu au-dessus. Mais il ne voudra pas. Bon, ce n'est pas grave, je voulais juste faire ça pour la beauté de la chose. On va mettre peut-être un petit tableau là, du coup. On ne va peut-être pas mettre ça. On va mettre ça. Voilà, hein. On va mettre ça, tout simplement. Là, je vais laisser vite comme ça. Pour la simple raison qu'en fait, dans les Sims, en fait, moi, je fais beaucoup de fêtes, entre guillemets. Vu que dans saison, avec la donne saison, donc on peut faire une fête d'Halloween, une fête de Noël et tout. En fait, moi, souvent, j'ai tendance à faire les plats maison et à les mettre là pour que les convives puissent se servir. Donc, voilà. Je vais peut-être supprimer ça, j'hésite pour avoir plus de place. Non, non, on va le laisser, hein. On va le laisser. Du coup, à côté, je vais mettre des petites fleurs que j'ai téléchargées, encore une fois. D'où j'ai un cactus ? J'ai à peine de l'enmarquer, j'avais un cactus. On va mettre celle-là. Celle-là, elle est très jolie, très élégante. Voilà. Du coup, la table, je vais en mettre une plus grande. Je vais voir si j'ai la place d'en mettre une plus grande. Table, salle à manger. Mais est-ce que par rapport à la pièce, est-ce que je dois mettre comme ça ou pas ? Ou peut-être dans l'autre sens. Ou peut-être en biais. Non, on va mettre comme ça, ça m'a l'air bien. On va mettre des chaises, de jolies chaises. Je pense que c'est celle-là qui m'ont avec. Ou peut-être celle-là. On va mettre celle-là. Hop. Voilà. Alors, je vois qu'on va manquer d'argent. Donc, je tape, hop, Motherlode. Et on va continuer. Alors, comme sur l'autre table, je vais mettre des bougies. D'ailleurs, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre la pipette et hop. Allez. Oh ! Le jeu, des fois, il y a un petit peu du mal. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Et au milieu, je vais mettre une plante. Un pot de fleurs. J'aime bien mettre des fleurs partout. Voilà. Je trouve ça élégant. Je trouve ça très joli. Niveau peinture, c'est vrai que c'est moche. Il ne faut pas se le cacher, c'est moche. De toute façon, toutes les pièces sont un peu comme ça, apparemment. Sauf celle-là. Qui est un petit peu plus décorée, mais ça reste moche quand même. On va aller voir dans les papiers peints ce qu'on a. Quelque chose de plus chaleureux quand même, parce que cette pièce, ça fait vraiment froide. Ça fait un peu maison de retraite en fait, vous voyez ? Genre les cantines de maison de retraite. Et je ne suis pas spécialement fan de la boiserie. Boiserie. Alors, voyons voir ce qu'on a qui peut aller. On va essayer ça. Au pire, comme vous avez vu, je peux personnaliser le papier peint. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Et là, comme ça, l'inverse. Le même mais l'inverse. Oh, ça bug. Voilà. Comme ça, j'aime bien. Je trouve ça que ça fait chaleureux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur des sièges. Je vais les mettre plutôt rouges pour aller avec le décor. Alors, on va choisir le tissu. On va essayer celui-là déjà. Ah bah, je vois qu'il y avait un rouge qui était déjà prédéfini. On va voir ce que ça donne avec ça. Bon, comme toujours, ça met un petit peu de temps à charger. Donc, tweetez-moi. Parlez-moi sur Twitter. Ça met trop de temps. Ok, c'est moche. Ok, c'est moche, c'est moche. On va essayer celui-là. Voilà, celui-là, c'est quand même plus élégant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va supprimer les autres. Qu'est-ce que tu veux, le chat, encore ? Aujourd'hui, il se fait un let's play avec Gribouille qui vient m'embêter. Viens sur mes genoux. Voilà, c'est bien. Et reste là. Ne m'embête pas. Hop. Ah oui, mais du coup, c'est noir. Les rebords. Ah, ça me fait chier. On va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Hein, le chat ? Hein, petit chat ? Voilà. Alors, déjà, cette pièce, elle est un petit peu plus élégante. Je vais voir si j'ai la place pour mettre un petit buffet au cas où. Et même pour faire joli. Normalement, c'est dans la fête. Dans les éléments de fête. Ah, tu me l'as jeté toi, t'es dégueulasse. Euh, non, ça fait moche. Ça fait moche, ça fait moche. Euh, bah écoutez, cette pièce m'a l'air bien, bien cool. On va juste rajouter quelques tableaux. Pour que ça fasse plus joli. Hein, le chat, t'es d'accord avec moi ? Elle a l'air d'accord. Alors, on va mettre ton nœud seul là. Alors, on va pas mettre que des fleurs non plus. On va pas abuser. Il doit y avoir d'autres tableaux, genre celui-là. Et voilà. Voilà, on va laisser comme ça. Euh, j'ai rien d'autre à ajouter. Euh, je vais peut-être changer juste la lumière. Parce que c'est vrai que ça va être la même que la cuisine. On va mettre un plafonnier. J'aimerais bien mettre celui-là. Hum, hum. Ouais. Ouais, on va mettre celui-là. Et je vais mettre en éclairage fort. Au pire. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite, euh, l'entrée, je sais pas du tout, pas du tout, du tout comment la faire. J'en ai aucune idée. Parce que, franchement, enfin, avoir ça dans une entrée, c'est pas normal. Voilà, il est pas censé y avoir ça. Hop, on va supprimer ça. Euh, pourquoi j'ai des poiscailles ? Je sais pas. Là, j'ai ma plante qui dépasse. Là aussi, elle dépasse. Là aussi, elle dépasse. Là aussi, elle dépasse. Bon, super. On va la changer. Je déteste lorsqu'il y a des éléments comme ça qui dépassent. On va mettre une autre, c'est pas grave. C'est pas bien grave. On va mettre celle-là. Ouais, non, celle-là, elle est tristounette quand même. Celle-là ? Celle-là aussi. Euh, peut-être celle-là. Ouais, celle-là, ça dépasse pas. Ouais, voilà. On va mettre ça. Euh, est-ce que j'ai d'autres trucs à modifier ? On va lever ces plantes-là. Euh, on va pas mettre de plafonnier. On va mettre des trucs au mur. Je sais plus comment ça s'appelle. Des, euh, des, des, des... Voilà, hein, hein. Vous avez compris l'idée. On va mettre ça comme ça. Et niveau éclairage, donc, je vais prendre des appliques. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, des appliques. On va mettre une là. Une là. Une là. Une là. Une là. Qui entoure comme ça. Une là. Une là. Une là. Une là. Ça m'a l'air quand même assez bien éclairé. Du coup, si j'enlève ça. Ouais, ça va, ça va. Ça ira. Euh, j'enlève ça. Alors, les rideaux. Je vais changer les rideaux parce que ceux-là, ils sont pas très, très jolis. Et je sais qu'il y en a d'autres. Euh, ça serait ça ? Non, ça, c'est pas joli. Ça non plus, c'est pas très joli. Euh, non. Ça, c'est pas très... Voilà, c'est ceux-là que j'aime bien. Mais ça fait pas très joli, du coup. Hum-hum. Je crois que je vais laisser ceux qui avaient avant. C'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas grave. C'est pas dramatique, hein. Euh... Je vais mettre des petites tables sur le côté. Euh, je vais mettre quoi ? Je vais mettre quoi ? Est-ce que dans les tables basses, il n'y a pas un truc qui m'inspire ? Non. Non plus. Ah là là, bon. Allez, il faut trouver maintenant. Non, ça me dirait un tabouret. Ça, c'est quoi ? Ah ouais, mais ça, ça fait un petit peu désordre. Ça, j'aime pas. Peut-être ça. Non. Ça non plus. Euh... Bon, on va mettre celui-là. Écoutez, c'est celui que je trouve... Non. Non, il est moche. Il est pas beau. Il est pas beau du tout. Si je mets ça, que j'étais chargée non plus. Ça, non. Ça, c'est pour les mariages. Ça, c'est pas joli non plus. Ça, c'est quoi ? Ça, j'aime bien. Je vais mettre ça. Voilà, comme ça. Ici, on pourra poser les factures, le journal, etc. Je vais se mettre un téléphone avec une petite lampe. Voilà, comme ceci. Et là-bas, une petite fleur. Oui, je sais. Je mets vraiment des fleurs partout. Voilà. Comme ça, je trouve ça plus accueillant. Un tapis, un tapis. Donc là, c'est un tapis de deux larges. Il n'y a pas plus joli comme tapis ? Sinon, celui-là. Non, celui-là, ça ira pas. Niveau tapis, est-ce que celui-là est joli ? Il m'a pas l'air très joli. Bon, on va mettre celui-là. Niveau papier peint. Encore une fois, c'est laid. Je vais peut-être mettre... Mettre, pardon. Le même que j'ai mis dans la salle à manger. C'est vrai que là, ça fait quand même plus accueillant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plus accueillant, déjà. C'est plus chaleureux, en fait. Voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est chaleureux dans une maison. J'adore, j'adore. Il y a un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est que dans les maisons, j'adore. C'est un truc que j'aime, je ne sais pas comment, pourquoi. J'adore quand il y a 10 000 étagères, comme ceci. Mais du coup, je ne pourrais pas en mettre beaucoup. Comment on va faire ? Parce qu'à la limite, sur le côté, là, ça gênait. Si, ça gênait quand même. Mince, mince, mince. C'est pas vrai, je ferais ça dans le salon, je mettrais plein d'étagères. Parce que là, c'est vrai que là, ça aurait été l'idéal, vraiment. Ça aurait été vraiment, vraiment joli de mettre tout au long comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais c'est vrai que là, ça va ressembler à une bibliothèque. Donc, je ferais ça dans la salle. C'est pas bien grave, on va juste mettre peut-être une commode. Le chat, tu vas tomber, hein. Parce que là, elle est en train de se mettre en position, je ne sais pas quoi, et elle va tomber. Ah, le petit chaton, tu vas tomber. Commode, commode. On va mettre celle-là. On va faire ça, plus un petit miroir. Ce qui est bien, c'est que si vous regardez cette vidéo, en fait, ça va vous donner un petit peu des idées de déco. Si vous souhaitez reproduire cette chose dans votre jeu, voilà. Ça peut vous donner des idées de déco. Après, il faut savoir que moi, j'ai un style qui est... Comme je vous l'ai dit, j'aime bien tout ce qui est un peu chaleureux. Donc, voilà. Il faut s'y attendre, hein. Il ne faut pas penser à avoir autre chose que quelque chose de moderne. Aïe ! Parce que moi, je fais quelque chose de chaleureux. Merci le chat. Voilà, là, je vais mettre du poids. Donc, j'ai sélectionné celui-là. Ah, c'est quand même plus joli en bois, non ? Du coup, je vais me faire du même bois, peut-être la commode. Allez, allez, valide. Voilà. Tac, c'était ce bois-là. Ouais, non, il est un petit peu voyant. Ça, c'est le truc que j'ai enregistré. Il me faudrait un bois assez sombre, quand même. Genre, ouais, celui-là. C'est très bien, celui-là. Comme ça. Et comme ça. Je vais peut-être foncer un peu les tiroirs. Ouais, voilà. Comme ça, c'est très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cadres photos sur les côtés. Et pour ça, je vais avoir besoin du code... Allez ! Voilà. Du code Move Objects. Oh non. Puisqu'en fait, je ne vais pas pouvoir, en fait, vraiment superposer les cadres. Alors déjà, ça, ça va me gêner. Donc, on va l'enlever juste temporairement, le temps que je fasse ce que j'ai à faire. Ah non, je ne peux pas mettre plus près. Alors, je descends au maximum. Pourquoi ça a du mal comme ça ? Attendez, c'est... Ouais, c'est au même, à peu près. À peu près. Alors, ensuite. Hop. Voilà. C'est un peu compliqué à faire, hein, comme vous voyez. Parce qu'avec le code, en fait, ça me le met un petit peu n'importe où. Et normalement, je peux le coller là. On va le baisser. Voilà. Je ne peux pas baisser plus bas, non. C'est dommage. Et là, je vais refaire pareil. Et sauf que là, je vais le mettre... Voilà, plus haut. Et donc là, je vais faire pareil. Hop. Et voilà, je pourrais mettre comme ça des petites photos. J'aime bien ce petit coin, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On va juste peut-être faire ça comme ça. Voilà, pour que ça soit plus harmonieux. Voilà, on va faire comme ça. C'est plus joli. C'est plus joli. On va mettre du petit bazar sur cette commode. Pour donner quelque chose d'assez vivant dans cette maison. Donc, je vais mettre, par exemple, là, je vois qu'il y a un plaid. Que j'ai téléchargé. Alors, pourquoi j'ai téléchargé ce plaid ? Je n'ai aucune idée, vu qu'en fait, je ne peux pas l'utiliser. Mais c'était pour faire joli. Et pour mettre peut-être un petit peu de bazar, cette boîte... Ah, si, je peux la mettre, la boîte. Ça, comme ça. On va mettre ça. Et est-ce que je... Je voulais mettre autre chose. Je ne souviens plus ce que c'était. Non, ça ne devait pas être super important. Ça ne devait pas être important. Moi, j'aime bien, pour le moment, la maison. Ce que ça donne. C'est vraiment chaleureux. J'adore, j'adore. Si je pouvais avoir la maison, franchement, je serais super contente. Alors, où sont les bougies ? Oui, je voulais mettre encore des bougies. Est-ce que là, c'est dedans ? Non, ce n'est pas dedans. Mais c'est assez bizarre comment c'est placé. Je ne peux pas en mettre nulle part d'autre. Donc, on va mettre comme ceci. Après, qu'est-ce que je peux mettre d'autre dans l'entrée ? Je ne vois pas ce que je peux rajouter concrètement. Si, je sais ce que je peux rajouter. Un porte-manteau. Voilà. Ça, on va dire que ça va faire office de porte-manteau. Pourquoi pas. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'avec mon add-on génération, j'ai ceci. Voilà. Donc, du coup, je peux... On va mettre 15. Ce n'est pas grave. C'est dommage. Voilà. Comme ça, ça fait porte-manteau. Tout ça, tout ça. Comment je peux faire, là ? Parce que là, c'est super grand, en fait. Je crois que... Ah, je sais. Allez. C'est l'heure d'être un petit maçon, là. On va faire des murs. On va tout détruire. Allez, c'est parti. Alors, mur. J'ai trouvé ma superbe idée. On va couper en deux, comme ça. On va remettre... Ça. Voilà. D'ailleurs, sur les côtés de l'escalier, est-ce que ça change... Non, ça n'a pas changé les couleurs. Je vais peut-être laisser... Ouais, je verrais pour mettre un truc un peu, genre, type bois. Pour que ça fasse vraiment escalier. Hop. Alors, après, ce qu'on va faire... On va reprendre les arches. Bon, on va les coller comme ceci. Pourquoi tu ne veux pas, toi ? Tu déconnes ou quoi ? Voilà. Ça, c'est à cause du code, en fait. Ah, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu... Ça fasse plus grand, quand même. Enfin, que ça fasse centré. Parce que là, ce n'est pas centré. Je ne peux pas... Et je ne peux pas centrer, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, attendez. Déjà, on va faire ceci. Et cela. Normalement, je crois que c'est des arches de 3. Ouais, ce sera toujours plus joli de faire ça. Alors, par contre, il faut que je prenne du bois foncé. Merci, mon téléphone. Est-ce que ça s'effonce ? Oui. C'est très bien, ça. Bien sûr, à cause du code, il faut que je remette. Voilà. Alors, déjà, je trouve que ça fait un petit peu plus... Ça fait moins vide, le fait de séparer en deux comme ça. Et je n'ai pas fini ! Mon éclair de génie ne s'arrête pas là. Loin de là. D'ailleurs, je vais peut-être remettre le code, parce que j'ai peur de mal mettre un truc. Move objects off. Voilà. Puisqu'en fait, la dernière fois, j'étais en train de me demander comment j'allais mettre la machine à laver. Eh bien, c'est simple. Je vais le mettre dans cet espace. Je vais couper un petit bout de mur. Vous allez comprendre. Je vais faire comme ceci. Je ne pense pas prendre tout l'espace non plus. Parce qu'après, là, de toute façon... Ça, c'est une salle de bain... Non, quoique ce n'est pas une salle de bain privée. Ou alors, je coupe ça en deux et je fais des toilettes privées. Enfin, des toilettes privées. Non, justement, des toilettes pour les invités. Genre comme ça, vous voyez ? Et après, là, je peux mettre une porte pour les toilettes. Et là-bas, une porte... Ouais ! Je pense que ça peut fonctionner. On va essayer de faire ça. De toute façon, je n'ai pas besoin de faire de grandes toilettes. Ouais, ça m'a l'air bien comme ça. Il faudra juste mettre un bon éclairage. De l'autre côté. Voilà. Alors, ensuite, par terre, on va mettre un petit carrelage. On va mettre... Tiens, les mêmes trucs que là. Que ce soit pour la salle de bain ou pour la salle... La bianderie. Voilà, on va appeler ça comme ça. La bianderie. Voilà. Comme ceci. Alors, les toilettes, on va prendre... Mais bon, on ne va pas se prendre la tête. Hop. L'évier, on va prendre le... Non, quoi qu'il est moche, cet évier. Il y en a quand même des plus beaux que j'ai. Genre celui-là. Quand même, il est plus sympa. On va mettre un petit miroir. Celui-là. Et on va mettre un petit éclairage. L'amplucide. Allez, on va mettre ça. Et on va mettre... Voilà. Aussi, ici. Et voilà. Juste un petit élément de décoration. Donc, il y a du PQ dans les Sims. Donc, je vais mettre le PQ. Papier triple épaisseur. Attention. Ça ne déconne pas du tout. Pourquoi ça ne va pas se mettre ? On va mettre ça là. Ce n'est pas grave. Et là, je vais mettre le savon. Est-ce que je mets une petite plante ? Il faut que c'est départ ça. Allez, je vais mettre une petite plante. Est-ce que moi, ça passe ? Sinon, je peux mettre ça là. On va mettre ça comme ça, écoutez. Avec un petit truc. Du coup, j'étais juste censé mettre une plante. Je vais remettre encore un autre truc. Qui est ? Qui est ? Déjà, on va mettre une boîte de mouchoir. Voilà. Pour s'il n'y a plus de PQ, que les invités fassent quelque chose au moins. Ça, non. Où est-ce que c'est ? Je cherche, je cherche. Ah, mais où est-ce qu'il est ? J'ai toujours du mal à trouver des trucs là-dedans. C'est tellement le bazar là. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est très bien. Et un petit tapis pour les toilettes. On va mettre un. On va mettre celui-là. Bon, ça ressemble à tous les autres tapis, mais ce n'est pas bien grave. Je vais peut-être mettre un truc. Oh là, ça, c'est trop petit. Je voulais mettre un truc genre comme ça. Ouais, ça, ça prend tout. Voilà, genre comme ça, je voulais mettre. Deux en un, en fait. Sinon, je vais mettre celui-là, je pense, plutôt. Ah, il n'y a pas d'autres motifs. On va les faire nous-mêmes, les motifs, écoutez. Enfin, les couleurs. Le chat, tu es d'accord ? Que ça nous-mêmes. Alors, on va mettre du gris. Et ça, ça sera du blanc. Et on va me mettre comme ça. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Alors, ensuite, la buanderie. Du coup, je regarde ce que ça fait. Ouais, c'est bon, ça va. Ce n'est pas choquant. L'autre côté non plus. Alors, la buanderie. Ce qui est bien dans les sims, c'est lorsque vous créez un style, vous pouvez le sauvegarder. Ça, je trouve ça très pratique. Voilà, comme ceci. Je voulais mettre des trucs blancs parce que voilà, j'aime bien le blanc. C'est tout. Tout simplement. Je ne sais pas si on peut dire que le blanc est ma couleur préférée. J'aime beaucoup le rose, mais le blanc, c'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup. Qui est très lumineuse et tout. Donc, c'est vrai que c'est bizarre quand même de dire ouais, le blanc est ma couleur préférée. Enfin, bon, après, c'est comme les gens qui disent le noir est leur couleur préférée. C'est vrai que c'est bizarre aussi, mais bon. Chacun son délire. Et j'ai une baisse de FPS violente. Allez, remonte. Remonte, remonte, remonte. Ah, je sais pourquoi ça baisse. Les amis, juste, je vais faire une petite pause. Je vous reprends en vidéo dans quelques secondes. A toutes.